Le football français est secoué depuis quelques jours par les propos du président de la Fédération Française de Football, Noël Le Gray. Le dimanche 8 janvier 2023 sur RMC, Daniel Riolo a élevé sa voix contre l'homme de 81 ans, mais également contre Didier Deschamps, qu'il n'estime pas à sa place. Si le football français a de nouveau atteint un niveau d'excellence ces dernières années, avec notamment un titre mondial en 2018, suivi d'une finale lors de la Coupe du Monde 2022, il n'en est pas de même pour ce qui en est de sa fédération. Noël Le Gray, à sa tête, est loin de faire l'unanimité, notamment de par sa gestion, mais également ses déclarations, qui ne passent pas. La dernière en date, le dimanche 8 janvier 2023 a eu l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique français. Interrogée par l'ancienne joueuse de tennis, Marion Bartoli, dans son émission Bartoli Time sur RMC, concernant une éventuelle prise de contact avec Zinedine Zidane, le natif de Bourbriac a répondu sans filtre, « Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone », rajoutant qu'il n'en avait rien à secouer de l'avenir du légendaire meneur de Jeux des Bleus, approché par la sélection brésilienne, en concluant, il peut aller où il veut. Une réaction fracassante des déclarations qui ont provoqué un véritable raz de marée sur les réseaux sociaux dans la foulée de la part d'anonymes, comme de personnalités. Notamment de la part de Kylian Mbappé épinglant l'homme à la tête de la Fédération Française de Football, Zidane si est-il à France, « On ne manque pas de respect à la légende comme ça », a tweeté l'actuel prodige du football français. Dans la Fédéfoute sur RMC, le journaliste sportif Daniel Riolo, connu pour ses déclarations incisives et ses avis tranchés niait lui non plus pas allé de main morte concernant une autre déclaration de Noël Le Graé, suite à la prolongation de contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Le Graé a dit, « Avec Didier, on a réfléchi ensemble à ma succession. » Ça veut dire que Deschamps et lui réfléchissent ensemble. Si là on n'est pas en plein scandale. Moi je suis désolé, mais les deux doivent partir. Je m'aime fou du résultat, de la finale ou quoi. Il faut que la fédération soit propre, c'est-il vivement insurgé. Avant de poursuivre, on ne peut pas dissocier les deux. Point, ça fait des années que je dénonce l'homme-quest Deschamps, tout comme le Graé d'ailleurs. Et si je le dis avec autant de virulence, c'est que tout ce que je dis est vrai et vérifié. Des déclarations fortes. Moi je t'aurai une grande entreprise dont je l'envolve. Parfois je te souligne.